Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos où on va parler auteurs de livres. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Sarajimas, donc c'est mon auteur préféré, et c'est un petit peu la reine de la fantaisie moderne. Pour ceux qui ne la connaissent pas, j'avoue, je ne sais pas comment, vous ne pouvez pas la connaître, c'est l'auteur de séricules comme Akotar, donc un palais d'épinés de rose que vous pouvez voir derrière moi, de la saga Christian City, donc mes trois beaux bébés, et la saga Kéléana. Installez-vous bien, on plonge dans son univers ! Avant de plonger dans ces livres, parlons un petit peu d'elle. Sarajimas a commencé à écrire à seulement 16 ans. C'est d'ailleurs à cet âge-là qu'elle a commencé à écrire Throne of Glass, My English Is. Toujours, hein ? Mais à l'époque, ça s'appelait Queen of Glass, et aujourd'hui en France, on les connaît sous les noms de Kéléana. Elle a publié ses premiers chapitres en ligne, et ça a tout de suite été un succès. Aujourd'hui, elle est devenue l'une des auteurs de fantaisie les plus lues, et les plus influentes dans le monde. Et on comprend pourquoi ! Ce qui rend les livres de Sarajimas si addictifs, c'est un mélange explosif de tout ce qu'on aime. Des héroïnes badass, des univers incroyablement bien détaillés, de la romance, avec une bonne dose de tensions et de mystères, et des retournements de situations qui nous laissent complètement sous le choc à chaque fois. Parlons un petit peu plus de ses sagas. Donc sa première saga, c'est Throne of Glass. Throne of Glass suit l'histoire de Kéléana, une assassin qui doit participer à un tournoi mortel pour retrouver sa liberté. Cette série est un pur condensé de suspense, de magie et de personnages hyper attachants. Et oui, même les méchants ! Le monde qu'elle a construit est super riche, rempli de créatures, de mystères et d'intrigues politiques. Un cocktail qui, entre nous, on adore ! Ensuite, il y a ma saga préférée, Akotard ! Throne of Thorn and Roses, souvent raccourci en Akotard, qui est un peu la belle et la bête, mais avec des faillées ultra sexy, et un univers qui devient de plus en plus complexe à chaque tome. On y suit Fer, une humaine plongée dans un monde de faillées, où chaque alliance est dangereuse et les secrets peuvent tout changer. Et enfin, sa dernière série, Crescent City, une fusion entre fantasy et urban fantasy, un mélange explosif de magie et de mystère dans une ville moderne, pleine de créatures surnaturelles. On y suit Brice, une héroïne marquée par le drame qui cherche à résoudre des meurtres tout en explorant sa propre identité. C'est intense et encore plus sombre ! On adore ! Pourquoi sommes-nous tellement accro à Sarajimas ? Eh bien, il y a plusieurs raisons et je vais essayer de le faire sans spoiler ! On a des personnages forts et nuancés. Ces personnages, surtout ces héroïnes, sont incroyablement bien construits. Elles sont fortes, vulnérables, parfois un peu égoïstes, mais c'est ce qui les rend si humaines et attachantes. Et elles évoluent tellement au fil des livres. En deuxième point, les romances et les émotions intenses qu'elles nous font vivre. Mas a le don de nous embarquer dans des romances ultra-intenses, pleines de tensions et de rebondissements. Et elle ne fait pas que de la romance facile, c'est souvent une quête de guérison et d'acceptation. On pleure, on rit, on espère, bref, on vit ! Le troisième point, et pas des moindres, on a des univers fascinants et complexes. Ces mondes sont toujours hyper détaillés. Chaque royaume, chaque créature a son histoire et ses codes. On sent que rien n'est laissé au hasard. Et ça nous donne envie d'en apprendre encore plus. Personnellement, j'ai été complètement emportée par le tome 2 d'Akotar, qui reste aujourd'hui indétrônable dans mon cœur ! Ce livre est intense, rempli de révélations et nommants qui font battre le cœur à mille à l'heure. Mais j'avoue que chaque série a quelque chose d'incroyable et je pense que Mas est une auteure qu'on ne peut pas lire sans ressentir un tourbillon d'émotion. D'ailleurs, les seuls livres qui me manquent, c'est la suite et fin de Kéléana, parce que j'ai les trois premiers tomes. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps que Sarajima s'a mis son petit nez dans nos affaires françaises sur nos couvertures et elle voudrait que nos livres aient le visuel des livres anglais. Je vous montrerai par là les visuels anglais. Et j'avoue que moi, les trois premiers tomes, j'ai ces visuels-là. et ça me ferait schmoud d'avoir deux visuels différents. Donc, j'attends ma commande, j'ai commandé tout le reste, toute la fin, avec les visuels comme ça. Et j'ai hâte d'avoir la suite de ces aventures, mine de rien, parce que c'est trop bien. Franchement, foncez, les gars. Bref, si vous aimez la fantasy, les romances épiques et les mondes qui vous transportent complètement, vous devez lire Sarajimas. Elle s'est capturée toutes les émotions et nous emmène dans des univers qu'on n'a pas envie de quitter. Alors, si vous êtes aussi fan que moi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu littéraire. Dites-là, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez qu'on parle d'un autre auteur, d'une autre autrice dans les prochaines vidéos. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501